La question suivante porte sur les vidéophonèmes. Pourquoi les vidéophonèmes n'ont pas été réalisés pour tous les phonèmes travaillés ? Ces vidéos ont pour objectif de permettre aux élèves d'appréhender les phonèmes par leur production et pas seulement par leur audition. Il s'agit de leur permettre de percevoir les différentes parties qui interviennent dans la production d'un son et de percevoir certains phénomènes tels que les vibrations, le souffle, les occlusions, la nasalisation. Mais l'exhaustivité n'est pas visée. Ces vidéos doivent rester simples et les explications accessibles à des élèves de CP. Donc la complexité de certains phonèmes aurait rendu la tâche trop complexe et peu pertinente. Ce qui est le cas ici dans l'exemple proposé du son « nye » qui est un phonème consonantique, donc avec un mode d'articulation occlusif, avec un point d'articulation au niveau du palais. Donc c'est une consoine nasale difficile à isoler et qui peut facilement être prononcée comme la succession de « n » et « y ». Tout comme il est difficile de faire la distinction avec « nye » comme dans « panier », donc nous n'avons pas dans d'autres méthodes la prétention de proposer un niveau orthophoniste ou orthophonistique dans ces vidéos, mais simplement une aide à faire percevoir aux élèves de façon kinesthésique ce qu'ils mobilisent pour produire ces sons. C'est vrai que pour des sons complexes comme « nye », ça devient difficile d'expliquer de manière simple ce qui se joue. Donc dans la mesure où on peut le combiner avec « nye », ça ne nous a pas paru pertinent de faire une vidéo sur ce son-là.